Le fou, rosse, il semble, donc il ressemble. Marceline Desbordes-Valmore reproduit sur son visage la montée un peu nièce de ses vers. Kropotkin a les yeux clairs de l'idéalisme anarchisant, etc. Je les vois tous, je puis spontanément les dire ressemblants, puisqu'ils sont conformes à ce que j'attends d'eux. Épreuve à contrario, moi qui me sens un sujet incertain, ah, mythique, comment pourrais-je me trouver ressemblant ? Je ne ressemble qu'à d'autres photos de moi, et cela à l'infini. Personne n'est jamais que la copie d'une copie, réelle ou mentale. Tout au plus puis-je dire que sur certaines photos, je me supporte ou non, selon que je me trouve conforme à l'image que je voudrais bien donner de moi-même. Sous une apparence banale, c'est la première chose qu'on dit d'un portrait, en fait, cette analogie imaginaire est pleine d'extravagances. X me montre la photo d'un de ses amis dont il m'a parlé, que je n'ai jamais faite. Et pourtant, je me dis en moi-même, je ne sais pourquoi, je suis sûr que Sylvain n'est pas ainsi. Au fond, une photo ressemble à n'importe qui, sauf à celui qu'elle représente. Car la ressemblance renvoie à l'identité du sujet, chose dérisoire, purement civile, pénale même. Elle le donne en tant que lui-même, alors que je veux un sujet tel qu'en lui-même. La ressemblance me laisse insatisfait, et comme sceptique, c'est bien cette déception triste que j'éprouve devant les photos courantes et amères. Alors que la seule photo qui m'ait donné l'éblouissement de sa vérité, c'est précisément une photo perdue, lointaine, qui ne lui ressemble pas. Celle d'une enfant que je n'ai pas connue. 43. Mais voici plus insidieux, plus pénétrant que la ressemblance. La photographie, parfois, fait apparaître ce qu'on ne perçoit jamais d'un visage réel, ou réfléchi dans un miroir. Un trait génétique, le morceau de soi-même ou d'un parent qui vient d'un ascendant. Sur telle photo, j'ai eu le museau de la sœur de mon père. La photographie donne un peu de vérité, à condition de morceler le corps. Mais cette vérité n'est pas celle de l'individu, qui reste irréductible. C'est celle du lignage. Parfois, je me trompe, ou du moins, j'hésite. Un médaillon représente en buste une jeune femme et son enfant. C'est sûrement ma mère et moi. Mais non, c'est sa mère et son fils me manquent. Je ne vois pas tellement, aux vêtements, la photo sublimée de l'émotre guerre, qu'à la structure du visage. Entre celui de ma grand-mère et celui de ma mère, il y a eu l'incidence, la zébruve, du mari, du père, qui a refait le visage, et ainsi de suite jusqu'à moi. Le bébé, rien de plus neutre. De même, cette photo de mon père-enfant. Rien à voir avec ces photos d'hommes. Mais certains morxos, certains linéanons, rattachent son visage à celui de ma grand-mère et m'unien. En quelque sorte, par-dessus lui. La photographie peut révéler, au sens chimique du terme, mais ce qu'elle révèle est une certaine persistance de l'espèce. A la mort du prince de Colignac, fils du ministre de Charles X, Proust dit que son visage était resté celui de son lignage, antérieur à son âme individuelle. La photographie est comme la vieillesse. Même resplendissante, elle décharme le visage, manifeste son essence génétique. Proust, encore lui, dit de Charles Haas, modèle de Swan, qu'il avait un petit naissant cournure, mais que la vieillesse lui avait parcheminé la peau, faisant apparaître le nez juif. Le lignage livre une identité plus forte, plus intéressante que l'identité civile. Plus rassurante aussi, car la pensée de l'origine nous apaise, alors que celle de l'avenir nous agite, nous angoisse. Mais cette découverte nous déçoit, parce qu'en même temps qu'elle affirme une permanence, qui est la vérité de l'espèce, non la mienne, elle fait écriter la différence mystérieuse des êtres issus d'une même famille. Quel rapport entre ma mère et son aïeul, formidable, monumental, hugolien, quand il incarne la distance inhumaine de la souche ? 44. Voilà ce qu'il me faudrait mettre. C'est bien à tort qu'en raison de son origine technique, on l'associe à l'idée d'un passage obscur, caméra obscura. C'est caméra lucida, il faut bien dire. Tel était le nom de cet appareil antérieur à la photographie, qui permettait de décrire l'essence de l'image et d'être toute dehors, sans intimité, et cependant plus inaccessible et mystérieuse que la pensée du fort intérieur. Sans signification, on est appelant la profondeur de tout sens possible, irrévelée et pourtant manifeste, ayant cette présence-absence qui fait l'attrait et la fascination des sirènes. Blanchot. Si la photographie ne peut être approfondie, c'est à cause de sa force d'évidence. Dans l'image, l'objet se livre en bloc, et la vue en est certaine, au contraire du texte ou d'autres perceptions qui me donnent l'objet d'une façon floue, discutable, et m'incite de la sorte à me défier de ce que je crois voir. Cette certitude est souveraine parce que j'ai eu le loisir d'observer la photographie avec intensité. Mais aussi, j'ai beau prolonger cette observation, elle ne m'apprend rien. C'est précisément dans cet arrêt de l'interprétation qu'est la certitude de la photo. Je m'épuise à constater que ça a été. Pour qu'il contienne une photo dans la main, c'est là une croyance fondamentale, une ourdoxa, que rien ne peut défaire, sauf si on me trouve que cette image n'est pas une photographie. Mais aussi, hélas, c'est la proportion de sa certitude que je ne puis rien dire de cette photo. Cependant, dès qu'il s'agit d'un autre, et non plus d'une chose, l'évidence de la photographie a un tout autre enjeu. Voir photographier une bouteille, une branche d'iris, une poule, un palais, n'engage que la réalité, mais un corps, un visage, et qui poussait souvent souvent écréné. Puisque la photographie, c'est là son OEM, authentifie l'existence de tel être, je veux le retrouver en entier, en essence, tel qu'en lui-même, au-delà d'une simple ressemblance civile ou héréditaire. Ici, la platitude de la photo devient plus douloureuse, car elle ne peut répondre à mon désir fou que par quelque chose d'indicible. Évident, c'est la loi de la photographie, et cependant improbable, je n'appuie de prouver. Seul quelque chose, c'est l'air. L'être d'un visage est indécomposable. Dès que je peux décomposer, je prouve ou je récuse. Bref, je doute, je dévie de la photographie qui est par nature toute évidence. L'évidence, c'est ce qui ne veut pas être décomposé. L'air n'est pas un donné schématique intellectuel, comme l'est une silhouette. L'air n'est pas non plus une simple analogie, si vous ce soit-elle, comme l'est la ressemblance. Non. L'air est cette chose exorbitante qui induit du corps à l'âme. Anibula, petit homme individuel. Bonne chez l'un, mauvaise chez l'autre. Ainsi parcourais-je les photos de Badmair, selon un chemin initiatique qui m'amignait à ce cri, fin de tout langage. C'est ça. D'abord, quelques photos indignes, qui ne me donnaient d'elles que son identité la plus grossière, civile. Puis, des photos les plus nombreuses, où je lisais son expression individuelle, photos analogiques, ressemblantes. Enfin, la photographie du jardin d'hiver, où je fais bien plus que la reconnaître. Mon trop gros, où je la retrouve. Évahie brusque, hors de la ressemblance, sa taurie, où les mots défaillent, évidence rare, peut-être unique, du « ainsi, oui, ainsi, et rien de plus ». L'air, j'appelle ainsi faute de mieux l'expression des vérités, est comme le supplément intraitable de l'identité, cela qui est donné gracieusement, déclouillé de toute importance. L'air exprime le sujet en tant qu'il ne se donne pas d'importance. Sur cette photo de vérité, l'être que j'aime, que j'ai aimé, n'est pas séparé de lui-même. Enfin, il coïncide. Et, Lister, cette coïncidence est comme une métamorphose. Toutes les photos de ma mère que je passais en revue étaient un peu comme des masques. À la dernière, brusquement, le masque disparaissait. Il restait une âme, sans âge, mais non hors du temps, puisque cette terre, c'était celui que je voyais consubstantiel à son visage chaque jour de sa longue vie. Peut-être l'air est-il en définitive quelque chose d'amoral, amenant mystérieusement au visage le reflet d'une valeur de vie. Erdann a photographié le leader du labor américain, Philippe Randolph. Il vient de mourir au moment où j'ai fait ses lignes. Sur la photo, je lis un air de beauté, aucune pulsion de pouvoir, c'est sûr. L'air est ainsi l'ombre lumineuse qui accompagne le corps. Et si la photo n'arrive pas à montrer cet air, alors le corps va sans ombre et cette ombre, une fois coupée, comme dans le mythe de la femme sans ombre, il ne reste plus qu'un corps séri. C'est par cette ombilité que le photographe donne vie. S'il ne sait pas soit manque de talent, soit mauvais hasard, donner à l'âme transparente son ombre claire, le sujet meura jamais. J'ai été photographié mille fois, mais si ces mille photographes ont châtain raté mon air, et peut-être après tout ne m'en ai-je pas, mon effigie perpétulera, le temps au reste limité que dure le papier, mon identité, non ma valeur. Appliqué à qui on aime, ce risque est déchirant. Je puis être frustré à la vie de l'image vraie. Puisque ni Nadar, ni Eve Donne n'ont photographié ma mère, la survie de cette image a tenu au hasard d'une vue prise par un photographe de campagne qui, médiateur indifférent, mort lui-même depuis, ne savait pas que ce qu'il fixait, c'était la vérité. la vérité pour moi. 46. Voulant m'obliger à commenter les photos d'un reportage sur les urgences, je déchire au fur et à mesure les notes que je prends. Quoi ? Rien à dire de la mort, du suicide, de la blessure, de l'accident ? Rien à dire de ces photos où je vois des blouses blanches, des grands cars, des corps étrangers de terre, des brilles, des êtres, etc. Ah, s'il y avait seulement un regard, le regard d'un sujet, si quelqu'un dans la photo me regardait. Car la photographie a ce pouvoir qu'elle perd de plus en plus, la pose frontale étant ordinairement jugée archaïque, de me regarder droit dans les yeux. Voilà où reste une nouvelle différence. Dans le film, personne ne me regarde jamais. C'est interdit par la fiction. Le regard photographique a quelque chose de paradoxal que l'on retrouve parfois dans la vie. L'autre jour, au café, un adolescent, seul, parcourait des yeux la salle. Parfois, son regard se posait sur moi. J'avais alors la certitude qu'il me regardait sans pourtant être sûr qu'il me voyait. Distorsion inconcevable. comment regarder sans voir. On dirait que la photographie sépare l'attention de la perception et ne livre que la première, pourtant impossible sur la seconde. C'est, chose aberrante, une noèse sans noème. Un acte de pensée sans pensée. Une visée sensible. Et c'est pourtant ce mouvement scandaleux qui produit la plus rare qualité d'un air. Voilà le paradoxe. Comment peut-on avoir l'air intelligent sans penser à rien d'intelligent en regardant ce morceau de maquillite noire ? C'est que le regard faisant l'économie de la vision semble retenu par quelque chose d'intérieur. Ce jeune garçon pauvre qui tient un jeune chien à peine né dans ses mains et penche sa joue vers lui, Kertèche, 1928, regarde l'objectif de ses yeux tristes, jaloux, peureux. Quelle pensivité pitoyable, déchirante. En fait, il ne regarde rien. Il retient vers le dedans son amour et sa peur. C'est cela, le regard. Or, le regard, s'il insiste, à plus forte raison s'il dure, traverse avec la photographie le temps, le regard est toujours virtuellement fou. Il est à la fois effet de vérité et effet de folie. En 1881, animé d'un bel esprit scientifique et procédant à une enquête sur la physiognomonie des malades, Galton et Mohamed publièrent des planches de visage. On conclut, bien sûr, que la maladie ne pouvait s'y lire. Mais comme tous ces malades me regardent encore près de 100 ans plus tard, je vois l'idée inverse. Que quiconque regarde droit dans les yeux, elle fout. Elle serait le destin de la photographie. En me donnant à croire, il est vrai, une fois ce qu'il y a, que j'ai trouvé la vraie photographie totale, elle a compris la confusion innie de la réalité, cela a été et de la vérité. C'est ça. Elle devient à la fois constative et exclamative. Elle porte l'effigie à ce point fou où l'affect, l'amour, la compassion, le deuil, l'élan, le désir est garant de l'être. Elle approche alors effectivement de la folie, rejoint la vérité folle. 47. Le noël de la photographie est simple, banal, aucune profondeur. Ça a été. Je connais nos critiques. Quoi ? Tout un livre, même bref, pour découvrir cela que je sais que le premier coup d'oeil ? Oui, mais telle évidence peut être sœur de la folie. La photographie est une évidence poussée, chargée, comme si elle caricaturait, non la figure de ce qu'elle représente, c'est tout le contraire, mais son existence même. L'image, dit la phénoménologie, est un néant d'objet. Or, dans la photographie, ce que je pose n'est pas seulement l'absence de l'objet, c'est aussi d'un même mouvement à l'égalité que cet objet a bien existé et qu'il a été là où je le vois. C'est ici qu'est la folie. Car jusqu'à ce jour, aucune représentation ne pouvait m'assurer du passé de la chose sinon par des relais. Mais avec la photographie, ma certitude est immédiate. Personne au monde ne peut me détromper. La photographie devient alors pour moi un médium bizarre, une nouvelle forme d'hallucination, fausse au niveau de la perception, vraie au niveau du temps. Une hallucination tempérée, en quelque sorte, modeste, partagée. D'un côté, ce n'est pas là, de l'autre, mais cela a bien été. Image folle, frottée de réel. J'essaie de rendre la spécialité de cette hallucination et je trouve ceci. Le soir même d'un jour où j'avais encore regardé les photos de ma mère, j'allais voir avec mes amis le Casanova de Féline. J'étais triste, le film m'ennuyait. Mais lorsque Casanova s'est mise à danser avec la jeune automate, mes yeux ont été touchés d'une sorte d'acuité atroce et délicieuse, comme si je ressortais tout d'un coup les effets d'une drogue étrange. Chaque détail que je voyais avec précision, le savourant, si je puis dire, jusqu'au bout de lui-même, me bouleversait. La minceur, la ténuité de la silhouette, comme s'il n'y avait qu'un peu de corps sous la robe aplatie, les gants fripés de philocelles blanches, le léger ridicule, mais qui me touchait, du plumet de la coiffure, ce visage peint et ce candor individuel, innocent, quelque chose de désespérément inerte, et cependant de disponible, d'offert, d'aimant, selon un mouvement angénique de bonne volonté. Je pensais alors irrésistiblement à la photographie, car tout cela, je pouvais le dire des photos qui me touchaient, dont j'avais fait par méthode la photographie même. de la photographie, de la photographie, de la photographie, du bleu de guiche. Pourtant, ce n'était pas tout à fait ça. C'était une vague plus ample que le sentiment amoureux. Dans l'amour sous l'heure de la photographie, par certaines photos, une autre musique se faisait entendre, une autre bizarrement démodée. La pitié. Je rassemblais dans une dernière pensée les images qui m'avaient poignées, plus que telles l'absolument. Comme celle de la négresse aux mains collées ou sous l'air d'une bride. Avec chacune d'elles, infailliblement, je passais outre l'irréalité de la chose représentée. J'entrais follement dans le spectacle d'une image, entourant de mes bras ce qui est mort, ce qui va mourir. Comme le fit Nietzsche, lorsque le 3 janvier 1889, elle se jeta en pleurant ou d'un cheval martyrisé, devenue fou pour cause de pitié. 48. La société s'emploie à assagir la photographie, à tempérer la folie qui menace sans cesse d'exploser au visage de qui la regarde. Pour cela, elle a à sa disposition deux moyens. Le premier consiste à faire de la photographie un art, car aucun art n'est fou. D'où l'insistance du photographe à rivaliser avec l'artiste en se soumettant à la rhétorique du tableau et à son mode sublimé d'exposition. La photographie peut être en effet un art, lorsqu'il n'y a plus en elle aucune folie, lorsque son OEM est oublié et que par conséquent son essence n'agit plus sur moi. croyez-vous que devant les promeneuses du commandant Pouillot, je me trouble et m'écris ça a été. Le cinéma participe à cette domestication de la photographie, du moins le cinéma fictionnel, celui précisément dont on dit qu'il est le septième art. Un film peut être fou par artifice, présenter les signes culturels de la folie, il ne l'est jamais par nature, par statut iconique. Il est toujours le contraire même d'une hallucination, il est simplement une illusion. Sa vision est rêveuse, non écamnésique. L'autre moyen d'assagir de la photographie, c'est de la généraliser, de la grégariser, de la banaliser, au point qu'il n'y ait plus en face d'elle aucune autre image par rapport à laquelle elle puisse se marquer, affirmer sa spécialité, son scandale, sa folie. C'est ce qui se passe dans notre société, où la photographie écrase de sa tyrannie les autres images. Plus de gravure, plus de peinture figurative, s'il manque désormais par soumission fascinée et fascinante au matériel photographique. Devant les clients d'un café, quelqu'un m'a dit justement « Regardez comme ils sont terres, de nos jours, les images sont plus vivantes que les gens. » L'une des marques de notre monde, c'est peut-être ce renversement. Nous vivons selon un imaginaire généralisé. Voyez les États-Unis. Tout s'y transforme en images. Il n'existe, ne se produit et ne se consomme que des images. Exemple extrême, entrer dans une boîte porno de New York. Vous n'y trouverez pas le vice, mais seulement ces tableaux vivants dont Mottel Torp a tiré lucidement certaines de ses photos. On dirait que l'individu anonyme, nullement un acteur, qui s'y fait enchaîner et flageller, ne conçoit son plaisir que si ce plaisir rejoint l'image stéréotypée, éculée, du sadomasochiste. La jouissance passe par l'image. Voilà la grande mutation. Un tel renversement pose forcément la question éthique. Non pas que l'image soit immorale, irréligieuse ou diabolique, comme certains l'ont déclaré à l'avènement de la photographie, mais parce que, généralisée, elle déréalise complètement le monde humain des conflits et des désirs sous couvert de l'illustré. Ce qui caractérise les sociétés dites avancées, c'est que ces sociétés consomment aujourd'hui des images et non plus, comme celles d'autrefois, des croyances. Elles sont donc plus libérales, moins fanatiques, mais aussi plus fausses, moins authentiques, chose que nous traduisons dans la conscience courante par l'aveu d'une impression d'ennui nauséeux, comme si l'image universalisant produisait un monde sans différence, indifférent. Tout ne peut alors surgir ici et là que le cri des anarchismes, marginalisme et individualisme. Abolissons les images, souvent les désirs immédiats, sans médiation. Folle ou sage ? La photographie peut être l'un ou l'autre. Sage, si son réalisme reste relatif, tempéré par des habitudes esthétiques ou empiriques, feuilleter une revue chez le coiffeur, le dentiste. Folle, si ce réalisme est absolu et, si l'on peut dire, originel, faisant revenir à la conscience amoureuse et effrayée la lettre même du temps. Mouvement proprement réduitif qui retourne le cours de la chose et que j'appellerai pour finir l'extase photographique. Telles sont les deux voies de la photographie. À moi de choisir, de soumettre son spectacle au code civilisé des illusions parfaites ou d'affronter en elle le réveil de l'intraitable réalité. 15 avril 3 juin 1979. Sous-titrage Société Radio-Canada « Entretien avec Benoît Péters » novembre 2020. Benoît Péters, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, biographe, scénariste de formation philosophique et vous avez été l'élève de Roland Barthes et suivi son séminaire de l'École des hautes études. Vous avez même fait sous sa direction un mémoire sur les bijoux ravis, une lecture sémiologique des bijoux de Castafi en Hergé peu avant la mort de Roland Barthes. c'est dire qu'un peu comme Barthes vous intéressez aussi bien au texte aux vies qu'aux images et singulièrement à la photographie. Est-ce que vous pouvez nous dire la place de la chambre claire dans l'œuvre de Barthes et est-ce que c'est un hasard si justement c'est au détour d'un livre qui parle d'images que surgit l'œuvre la plus narrative et la plus personnelle voire littéraire de Roland Barthes ? Je crois qu'il faut commencer par restituer un petit peu la chambre claire dans l'œuvre de Barthes et d'essayer de comprendre en quoi ce livre peut-être le plus beau de toute son œuvre occupe une place si singulière. Le livre est paru en février 1980 quelques jours seulement avant de l'accident qui a conduit à l'hospitalisation de Barthes puis quelques semaines plus tard à sa mort et l'apparution de la chambre claire est donc presque indissociable pour nous de deux morts celle de sa mère qui est longuement évoquée cette mort avait eu lieu deux ans et demi auparavant et celle de Roland Barthes quelques semaines après la parution mais bien évidemment ce serait forcée l'interprétation que peut voir dans ce texte un ouvrage testamentaire il s'agissait d'abord d'une commande la commande lui avait été faite avant même d'ailleurs le décès de sa mère alors qu'elle était malade et qu'elle occupait toutes ses pensées Roland Barthes a vécu dans le même appartement dans le même immeuble que sa mère pendant une grande partie de sa vie il était extrêmement attaché l'un à l'autre même si Roland Barthes avait par ailleurs une vie très libre il ne faut pas l'imaginer comme quelqu'un qui aurait été confiné dans cet espace mais il y avait un vivre ensemble de type presque non familial de type libre d'individus coexistants dans le même espace qui était lié à son attachement extraordinairement puissant à sa mère et donc à la puissance dévastatrice du deuil qui a fui sa mort et donc le livre avait été commandé alors que sa mère était encore vivante puis il a commandé resté de côté pendant assez longtemps et finalement après avoir surmonté le premier deuil que Barthes écrit ce livre je n'imagine je crois à aucun moment que ce livre ne sera s'envoyé ce n'est pas un homme âgé de 64 ans ce n'est pas un homme malade même s'il a subi dans sa jeunesse des preuves de la maladie de la tumeur de Poulos plusieurs années d'enfermement qui probablement ont fragilisé physiquement et qui font qu'il ne résistera pas aux suites de l'accident de la camionnette qu'il a renversée et que peu à peu les symptômes s'aggraveront et le feront de l'écrit donc nous avons affaire à un livre très particulier avec lequel nous entretenons un lien immédiatement affectif sentimental pour ceux qui ont connu Barthes mais je crois aussi pour ceux qui lisent ce livre et qui l'entendent je crois que l'entendre est une expérience forte de ce point de vue là qui accentue probablement la dimension lyrique et tragique de ce livre mais avant tout le lâchement de Claire était un essai ce n'est pas un livre qui se donnait comme un texte intime je ne crois pas qu'il a été entamé par Barthes comme un texte aussi intime que celui qui est devenu il répond à une commande une grande partie de l'oeuvre de Barthes c'est le cas de beaucoup d'écrivains très importants et d'essayistes une grande partie de l'oeuvre de Barthes est faite sur commande là il s'agit d'une commande des cahiers du cinéma les cahiers du cinéma s'intéressent à Barthes depuis combien de temps même s'il a très peu écrit ils sont toutes sur le cinéma et c'est dans une collection sur le cinéma on reprendra par exemple dans la même collection les écrits du grand cinéaste japonais Nagisa Oshima il y aura un essai de Pascal Bonitzer critique important avant de devenir cinéaste etc donc je pense que les cahiers du cinéma s'attendent à ce que Barthes affrontent enfin le cinéma écrivent enfin sur le cinéma or dès la première part on va voir Barthes décréter qu'il choisit la photographie contre le cinéma non pas seulement plutôt que le cinéma mais d'une certaine façon contre le cinéma c'est le point de départ paradoxal de cette longue méditation lequel la chante écrive parmi les caractéristiques extraordinaires de ce livre il y a sa construction le livre est en deux parties deux parties absolument symétriques ça on ne s'en rend probablement pas compte à l'écoute mais ce sont de très courts chapitres il y en a 24 24 mouvements dans la première partie et 24 mouvements dans la seconde partie avec une rupture extrêmement dessinée entre les deux parties du livre donc là on a on a déjà quelque chose de tout à fait extraordinaire c'est un livre qui est composé on pourrait dire de manière quasi musicale Barthes avait une pratique de musicien amateur je me souviens d'avoir entendu jouer du piano il le faisait sans prétention pas en pensant être un grand interprète mais le piano la pratique de la musique a toujours accompagné sa vie et il a écrit de remarquables textes sur la musique donc on peut penser que cette composition cette organisation du texte se troue entre les deux parties comme le gouffre du deuil le gouffre de la mort de la mer ce ne sont pas des choses accidentelles ça contribue déjà à donner à ce livre la chambre claire une dimension on pourrait dire esthétique artistique littéraire tout à fait inhabituelle dans un essai donc première transgression on lui commande un livre sur le cinéma il écrit un livre sur la photographie deuxième transgression on lui commande un essai il va proposer un objet littéraire non identifié un genre neuf quelque chose qui tient à la fois de l'analyse intellectuelle et qui va tenir de l'autobiographie d'un plus sensible ça c'est véritablement des choses tout à fait extraordinaires et surprenantes qui sont peut-être le point de départ de l'analyse qu'on veut vous avez dit que c'était une commande mais c'est une commande qui a pris du temps et qui a peut-être été difficile à écrire je crois que pendant longtemps Barthes a laissé de côté le chantier de cette commande il n'était pas satisfait de ce qu'il faisait il avait l'impression d'un travail régressif d'un travail trop sage au fond qui restait de l'ordre de la commande et de l'extériorité alors que ce qu'il vivait au plus profond de lui était lié au deuil et au chagrin et c'est au moment où il a compris que ce qu'il vivait cette dévastation intérieure qui était la sienne cette obsession de la mort la mort de sa mère de l'être qui avait le plus coûté pour lui quand il a compris qu'il existait un lien fondamental entre la photographie et le deuil la photographie et la mort le texte a commencé à s'écrire et finalement ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que cette commande qui était restée peut-être un an et demi et tout à fait en suspens a donné lieu à un texte qui s'est écrit en six semaines six semaines de haute concentration au moment où il était délivré de ses obligations sociales de ses séminaires il est entré dans l'écriture et il y a un seul mouvement un seul long mouvement dramatique qui fonde ce livre et ça je crois que c'est le moment où Barthes a senti ce qui le touchait ce qui lui importait dans la photographie et qu'il a réussi à le dramatiser car il ne faut pas croire que tout ce qui est raconté dans le livre s'est exactement passé dans l'ordre où il s'est dit il y a une recomposition une réorganisation de la matière qui nous emmène avec lui dans ce cheminement qui nous fait faire une traversée des enfers et une dimension orphique dans ce texte et c'est là où cette expérience la plus noire et la plus sombre est devenue pour le lecteur et pour le lecteur une expérience lumineuse qui fait que ce livre ne s'appelle pas la chambre noire la chambre obscure mais bien la chambre claire Barthes commence par une partie qui semble assez théorique scientifique Chakar a son langage et il va chercher une méthode propre à cet art mais en cherchant la spécificité il se mêle lui-même au cœur de cette démarche c'est un essai très singulier qui nous est proposé dans la première partie cette première partie effectivement théorique et plus rigoureuse l'est tout de même sur un mode très particulier on a quelques fois de Barthes l'image du sémiologue du froid de l'analyse du système de la mode de dispositifs théoriques inspirés de la linguistique rien de tel ici le jeu est présent dès le début la première personne est là les étonnements de Barthes et on pourrait dire que la première partie tient moins de la sémiologie la science des signes dont Barthes a été l'un des promoteurs et des plus illustres représentants elle tient cette première partie tient moins de la sémiologie que de la phénoménologie mais une phénoménologie qui n'est pas celle des philosophes une phénoménologie en quelque sorte spontanée c'est à dire une manière dans la lignée de Rousseur et de quelques autres de Sartre si le livre c'est dédié à l'imaginaire de Sartre le premier Sartre le Sartre des années 30 cette phénoménologie est au fond une forme de table rase mettons qu'il ne sait pas grand chose de la photographie mettons que la littérature théorique sur la photo ne nous apprend pas grand chose que nous n'allons pas nous lancer dans une quête érudite fondée sur l'histoire de la photographie son esthétique sa technique sa place dans le concert des médias mettons que nous allons la regarder comme si c'était pour la première fois à partir d'un ensemble limité de photographie Barth essaye de se demander ce qu'elle est vraiment ce qu'elle est en son essence mais pour lui et donc ça c'est un geste de l'héménologie qui n'est pas celui d'un philosophe Barth ne se pose jamais comme un philosophe mais il emprunte une démarche on pourrait rapprocher aussi de celle du discours de la méthode de Descartes où le jeu est promul et le jeu évolue l'étonnement alors quelles sont les postules de Barth par rapport à la photographie ce ne sont jamais celles de celui qu'il appelle l'opérateur ce n'est pas du côté du photographe qu'il se place c'est à la fois du côté du sujet photographié lui particulièrement comment réagit-il quand il est photographié et c'est surtout du point de vue de celui qui regarde les photographies on a donc un objet assez étrange qui va prendre contre somme toute la pratique de l'amateur la pratique du photographe familial connaissance de la photographie contre une sorte d'inscription de la photo dans l'histoire de l'art c'est quelque chose avec quoi on n'est pas obligé d'être absolument d'accord je me souviens qu'à ma première lecture de la chambre claire ça m'avait quelque peu déconcerté je m'intéressais beaucoup à la photo en tant que création en tant que poste c'est une fiction de mise en scène c'est toute une partie de l'histoire de la photographie mais manifestement ce n'est pas cela qui est au coeur de la réflexion de Marx ce qu'il cherche c'est l'essence de la photographie qui va accrocher par petites touches et de ce point de vue là on a une sorte de dramatisation à travers tout le livre qui va passer par une quête de plus en plus intime mais pour s'approcher finalement de ce qu'est la photographie donc il ne faudrait pas croire qu'on a une première partie assez théorisante et une deuxième partie avant tout émouvante et personnelle et autobiographique on a un seul et même mouvement qui passe par l'interrogation de ce qu'il est de celui qu'il est par rapport à la photographie alors assez étrangement et remarquablement il recourt à toute une série de termes latins qui vont ponctuer le livre j'ai déjà cité l'opérateur on a le spectateur mais on va voir très vite un couple de concepts qui va devenir très célèbre qui est utilisé aujourd'hui par tout le monde y compris hors de l'analyse photographique c'est le studium et le ponctum le studium c'est en quelque sorte le savoir objectif le savoir volontaire qu'une photographie nous propose par exemple une photographie nous renseigne sur un pays nous fait découvrir une situation insurrectionnelle un conflit historique etc le ponctum c'est ce qui à l'intérieur de la photographie nous parle subjectivement ce qui vient vers nous ce détail qui nous accroche ce presque rien qui fait qu'une photo nous touche voilà déjà un couple de concepts extrêmement féconds qu'on peut d'ailleurs appliquer beaucoup de domaines et qui sortent complètement du cadre d'une approche de la photographie c'est à dire que là on vient de dire que la photographie n'existe pas en tant que telle qu'elle existe d'abord pour celui qui la regarde ce sera un problème évidemment central dans tout ce qui est lié à la photo de famille à la photo intime c'est que la photo touche celui qui la regarde par le rapport spécifique qu'il entretient à lequel et qu'elle peut laisser un individu extérieur parfaitement indifférent donc il ne s'agit pas là d'une théorie de la qualité photographique mais de la qualité de la relation avec une photographie dès le début il dit c'est l'amour qui donne l'intervalence et il n'y a pas de photo neutre en fait mais il n'est effectivement le sujet le sujet qui est là le sujet qui est photographié au centre de la lecture de la photographie oui Barthes qui avait écrit un peu sur la photographie et qui a écrit sur un certain nombre d'autres arts il a écrit sur énormément de sujets sur le théâtre sur la littérature bien sûr mais sur la peinture un petit peu etc généralement s'intéresse au système de code dans un livre célèbre comme mythologie ce sont les codes du social les codes des objets ou de la publicité qui l'analyse ici il vient nous dire pas du tout dans la naïveté mais dans quelque chose qui a dépassé l'érudition de le savoir il vient nous dire que somme toute même si un certain nombre de codes jouent autour d'elles quelque chose d'autre se passe essentiellement dans la photographie qui est l'émanation du référent la chose même revient vers nous la photo est moins du côté de l'optique avec tous les outils de l'optique que du côté de la chimie la photo est une apparition c'est une émanation du réel et là on a un autre concept qui est furtivement nommé en latin mais qui il faudra plutôt son expression dans une formule française le terme latin c'est interfluite et qui est traduit par ça a été ça a été c'est à dire je peux analyser une photographie de n'importe quelle manière il n'empêche qu'elle est d'une nature totalement différente d'un dessin ou d'une peinture la photographie est essentiellement liée à l'ogène et surtout à la personne qui a été photographiée elle est là dans une présence absence absolument extraordinaire qui fait pour Roland Barthes l'unicité de la photographie de le privilège de la photographie intime de la photographie familiale et directement liée à cela la photographie entretient selon Barthes un lien aussi fort avec le réel l'en tant que tel du réel qu'avec la mort il y a cette photographie qui dévoque à un moment d'un jeune homme photographié au milieu du 19ème siècle aux Etats-Unis qui est un condamné à mort un jeune condamné à mort la photographie est très belle très simple et c'est selon Barthes une essence de la photographie qui est là c'est-à-dire il va à mourir et pourtant pour nous nous savons qu'il est déjà mort on est dans un double rapport de temporalité la photographie de ce point de vue-là est une expérience quasi métaphysique une expérience ontologique d'un rapport essentiel à la mort de toute photographie en tant que trace et déjà l'annonce et on le rappelle de notre propre mortalité d'où évidemment le caractère très spécifique et très extraordinaire de ce qui va tourner autour des photographies de sa mère et qui est autour de quoi s'articule la seconde partie par rapport à ça est-ce qu'on ne peut pas considérer que d'une certaine façon c'est une définition un petit peu rédictrice de la photographie puisqu'on dit vraiment le médium est transparent en fait Barthes n'est pas naïf Barthes sait très bien que la photographie est une image plate image souvent en noir et blanc et l'essentiel des images analysées dans ce livre sont des images noir et blanc images cadrées que c'est une image traversée par un système de codification ce qui nous veut dire c'est que grosso modo sauf dans la photo publicitaire ou la photo de mode etc nous la nation du référent prime l'ensemble des codes rencontrés d'une certaine manière confrontés par exemple à la photo d'un disparu d'une disparue d'un proche ou de nous-mêmes à un âge très lointain nous oublions l'ensemble de ces codifications alors bien sûr on peut utiliser d'autres aspects de la photographie certains livres l'ont fait très bien mais si la chambre claire s'est inscrite parmi les plus grands classiques de l'écriture sur la photographie ici c'est un livre qui a véritablement bouleversé le champ des études sur la photo et qui reste aujourd'hui 36 ans après sa parution un livre majeur c'est bien parce que Roland Barthes a su toucher juste ce n'est pas un livre qui vise à dire le tout de la photographie mais c'est un livre qui en propose une lecture absolument neuve par cette façon qu'à lui part justement de l'approcher à la fois modestement et souverainement modestement parce qu'il a l'air de ne parler que de son expérience et souverainement parce qu'il n'est pas encombré par les références parce qu'il accepte de s'avancer presque nu par rapport à l'enni que lui pose la photographie c'est un ouvrage absolument singulier de ce point de vue là parce qu'il nous propose un exemple très rare de roman théorique ce roman part d'une question qui est une question difficile qui est au départ une question intellectuelle qu'est-ce profondément qu'est-ce vraiment qu'est-ce essentiellement que la photographie mais tout de suite elle est corrigée qu'est-ce essentiellement pour moi que la photographie et ce moi de Roland Barthes comme le jeu de Descartes comme le jeu de Paul Valéry dans un certain nombre de textes est un jeu qui parvient extraordinairement à s'universaliser en touchant au plus intime en nous relatant une quête qui est la sienne à ce moment-là inséparable du deuil qu'il vient de vivre il parvient à nous proposer une lecture qui nous touche chacun au plus profond c'est un livre qui partant d'un objet qui pourrait sembler froid extérieur scientifique arrive à créer ce que Barthes appelle je crois à un moment une science du singulier ça peut sembler un paradoxe de parler d'une science de la singularité normalement la science a toujours affaire à une forme de généralité ou d'universalité mais Barthes pense que ce qui fonde cette science c'est justement la traversée de l'intime c'est le rapport au sujet en tant que personne et donc comprendre la photo de famille c'est comprendre ce qu'elle fait pour quelqu'un et pourquoi elle peut laisser indifférent un autre ce pourquoi la photographie centrale de la chambre claire celle qu'il appelle la photo du jardin d'hiver n'est pas montrée dans l'ouvrage de Roland Barthes dans les dix-les-papiers il y a un certain nombre d'images qui sont reproduites mais la photographie la plus importante Barthes ne la montre pas elle nous est déroulée pourquoi ? pas du tout par une volonté de censure pas pour garder pour soi une photo à laquelle elle tiendrait particulièrement simplement parce que ce que cette photographie est unique ce qu'elle fait vibrer en lui le plus profond ce pourquoi elle le bouleverse et qu'elle change sa quête et qu'elle l'amène vers la nature de la photographie est d'une certaine façon incommunicable il faut avoir connu sa mère avoir vécu avec elle et l'avoir aimé un vrai et dans l'amour de la singularité de cette personne pour que cette photographie de sa mère enfant petite fille c'est une photographie passée qui n'est pas une photographie de photographe mais une photographie comme ça un peu plus anodine en tout cas pas de grand photographe pour qu'elle lui parle à lui et donc nous la montrer ce serait le risque qu'on a oui c'est une petite fille au tournant du 20ème siècle voilà ça pourrait paraître anodin donc nous la montrer ce serait d'une certaine façon trahir l'essence de cette photographie qui n'existe que pour lui et superbement il nous fait vivre cette photographie à travers son texte car c'est vraiment de dire aussi que toute la seconde partie de la chambre claire livre en son entier mais particulièrement la seconde partie est un grand texte littéraire certains parfois considéraient peut-être Barthes comme un théoricien comme un sémiologue comme avant tout un intellectuel mais ici nous voyons qu'il y aura une qualité d'écriture dans une prose narrative ce n'est pas une prose de fiction une qualité d'écriture absolument exceptionnelle on pourrait citer énormément de phrases de toute beauté cela commence dès le tout début du livre quand il relate son étonnement devant une photographie et qu'il dit je vois les yeux qui ont vu l'empreuve et puis il dit jusqu'après que personne autour de lui ne comprenait cet étonnement qu'il éprouvait et une parenthèse il dit la vie est ainsi faite à coups de petite solitude et ce sont des choses qu'on a retrouvées tout le temps et qui sont au coeur évidemment de la seconde partie du livre et dès le début avec une attaque qui est véritablement là une attaque critique romanaise qui est assez proustienne or un soir de novembre là il commence à nous parler totalement rangeant des photographies de la mort de sa mère donc il nous raconte le deuil il nous raconte vraiment la relation unique qu'il avait avec sa mère la relation extrêmement intense avec sa mère comment il passe de photographie en photographie dans une sorte d'indifférence triste ces photographies ne lui parlent pas ne retrouvent pas celle qu'elle fut et c'est au terme d'une longue quête qui tombe enfin sur une autre joue et je la retrouvais je la retrouvais c'est à dire que la scène va simplement la reconnaître c'est la retrouver ce sont des pages admirables aujourd'hui elles font écho aussi à un autre livre de Roland Barthes qui a été publié de lui qui s'appelle le journal de deuil qui est un très très beau livre où au jour le jour de toute petite note Barthes raconte la dévastation qui était la sienne le chagrin qui était le sien il oppose le mot chagrin mais il revient dans la chambre claire il oppose le chagrin au deuil le deuil serait d'une certaine façon du côté du studio le deuil c'est social il y a un temps du deuil il y a un travail du deuil selon Maxi Témanis il part il veut garder ludicité la profondeur de son chagrin le chagrin n'est pas un objet pour thérapeute le chagrin est quelque chose qu'il peut vouloir cultiver conserver car renoncer au chagrin ce serait renoncer à la perte ce serait renoncer à l'être fait et là il y a des phrases évidemment bouleversantes et terribles dans cette seconde partie du livre car il y a des moments où je peux certes continuer à vivre mais cette partie de vie qui nous reste est désormais incalifiable sans qualité dénuée de qualité c'est quelque chose dont j'ai le souvenir personnel assez fort les semaines qui ont entouré la mort de sa mère je me souviens d'abord des moments d'angoisse qu'il avait des séminaires la manière dont il était suspendu au téléphone qu'il passait pendant l'interruption le visage plus ou moins fermé avec lequel il revenait parmi nous et puis le temps de la mort notre impuissance par rapport à lui et cette dévastation qui se visait sur son visage qui était au-delà d'une manifestation classique de deuil ce fond de mélancolie qui était chez lui et nous n'arrivions pas à le distraire et on sent là évidemment sans pouvoir faire de pathos mais que cet accident qui nous comporte cette distraction qui fait qu'il est renversé et puis cette relative absence de lutte dans les semaines qui suivent l'accident trouve un écho évidemment dans ses phrases et là on a quelque chose sur le fait que ça ne vaut pas vraiment la peine de continuer alors il reste un être social fort chez Barthes il a assuré jusqu'au bout ses cours au Collège de France avec un magnifique séminaire sur la préparation du roman il avait un texte qu'il était en train d'actilographier le jour de l'accident fatal mais quelque chose en lui c'était défait et cassé à tout jamais et la chambre claire en est la trace sublime et je pense qu'à ce titre là elle parle à tous ceux combien nombreux c'est mieux que ceux qui ont vécu l'un d'oeil tous ceux pour lesquels la pensée de la mort n'est pas quelque chose de lointain et de vague mais n'est toujours présent qu'il s'agisse de sa propre mortalité ou des êtres chers qui nous entourent ou même ontologiquement de cette idée de l'être pour la mort mais il en parle de manière médiate à travers cet objet de l'affection et donc de ce deuil de ce chagrin qui n'en finit pas il a réussi à faire une sorte de chef d'oeuvre et de terminer son oeuvre non pas par le roman qu'il rêvait d'écrire qu'il annonçait quelquefois mais par quelque chose qui peut être mieux qu'un roman car c'est l'invention d'un genre la chambre claire est une info de pensée c'est une info de pensée majeure la chambre claire est une autobiographie et c'est une autobiographie bouleversante la chambre claire est un texte littéraire et si l'on veut comprendre ce que peut être le style il suffit d'entendre comme le dit si bien Daniel Mesquich cette musique particulière de la phrase ce jeu des parenthèses des incises ces retraits les variations du temps vous savez que quand on pense à la littérature on pense souvent à l'usage des temps chez Flaubert par exemple l'usage de l'imparfait mais l'imparfait dans la chambre claire il est constamment là ce livre a une histoire c'est à un moment il est en train de dire autant que je commençais ce livre c'était il y a longtemps déjà etc. on a l'impression que nous accompagnons un voyage qui est un voyage intérieur qui est un voyage littéraire où la langue n'a jamais été aussi belle les derniers textes de Barthes rapprochent tous de la littérature mais je crois que sa prose n'est jamais aussi forte et jamais aussi singulière que dans ses pages de la chambre claire je pense que même si un jour la photographie telle que Barthes l'a connue a totalement disparu cette émanation chimique cette photographie argentique qui déjà n'est plus le cœur de la photo même si tout le contexte de la photographie aujourd'hui avec sa démultiplication sans sa pratique par tout un chacun à tout instant sans la gravité qui s'attache à la photo même si tout cela nous éloigne peut-être de l'objet qu'il décrit ce texte est un cristal qui me semble parfaitement armé pour passer le temps et s'inscrire à côté de certaines pages dans la recherche du temps perdu comme une des plus belles méditations intimes et intellectuelles tout ce texte et bien merci beaucoup